Une personnalité qui symbolise la lutte pacifique contre les violences envers les femmes et les pauvres et contre la discrimination. C'est ainsi que le jury du prince des Asturies a décrit Kadia Zouba en lui décernant récemment le prix de la Concorde 2014. Cette journaliste et militante congolaise dénonce depuis des années les viols qui sont utilisés comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Votre carrière de journaliste et de juriste est marquée par la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Pouvez-vous nous parler de la première fois où vous avez interviewé une victime ? Je n'ai pas pu finir l'interview. La première fois, c'était en 2000. J'ai été sur terrain, j'ai rencontré une femme et j'étais toute pressée d'apprendre ce qui arrive, d'apprendre ce que ces femmes endurent. Avec mon micro, j'ai tendu le micro à la femme et la femme m'a regardée droit dans les yeux. Elle ne voulait pas parler. J'ai insisté. Je dis, c'est très important, il faut parler. Elle me regarde, elle me dit, tu es sûre que tu veux entendre, tu vas supporter. Je dis, bien sûr. Et quand elle m'a parlé pendant deux minutes, je me suis levée. Je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir à cette femme. Je n'ai pas dit merci à cette femme. Je suis tout simplement partie. J'ai fouillé. Parce que ce que j'entendais, ce sont des choses que je connaissais avant. Mais dont une victime, elle ne m'avait jamais elle-même parlé. Elle ne m'avait jamais expliqué. Alors je suis. Et vous, Kedi Azzouba, depuis cette interview, avez-vous changé ? Depuis cette interview, je me suis jurée de fait ce que je peux faire. Tout ce que je peux faire, avec ma petite connaissance, avec ma petite contribution, pour voir si je peux contribuer à améliorer la vie et ses femmes. Je ne peux rien parce que je n'ai pas de grands moyens. Je n'ai qu'un simple micro pour parler, pour faire des dénonciations, également pour faire savoir ce qui arrive à ces femmes. Quel chemin doit faire une femme abuser pour tourner la page de ce qui lui est arrivé et pour qu'elle ne soit plus perçue comme une victime ? Tout d'abord, elle va utiliser le temps. Et le temps, ce n'est pas un jour, ce n'est pas deux jours, ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois, ce n'est pas cinq mois. Et malheureusement, ce n'est pas deux ans. C'est plusieurs années, malheureusement. Cinq ans, six ans, voire même dix ans. Elles sont détruites physiquement, déchirées, traumatisées, torturées. Elles doivent être réparées. Et ça, c'est la première des choses. C'est la réparation physique. Après cela, elles doivent être détraumatisées avec des séances de psychosociales, de psychotraumatiques. Et après cela, si elles répondent très bien, elles doivent suivre d'autres thérapies de groupe, d'autres thérapies dans la vie sociale pour sa réinsertion socio-économique. Après cela, on doit travailler sur son entourage pour qu'elle soit acceptée au sein de la société, là où elle a été bannie, là où elle a été chassée. Et enfin, elle doit se réinsérer économiquement, parce que c'est aussi très important. Souvent, ces femmes sont réduites à la pauvreté parce qu'elles ont tout perdu. Peuvent-elles guérir totalement sans obtenir justice ? Impossible. Non. Malheureusement. Il n'y a pas de guérison complète sans justice. Parce que les bourreaux continuent de circuler librement. Les responsables, les coupables continuent d'errer librement. Et lorsque ces femmes traumatisées, lorsque ces femmes qui voient, qui ont vécu ces choses-là, continuent à voir circuler les gens qui ont causé ces drames, c'est encore une source de traumatisme. Et pas seulement pour ces femmes, pour nous tous, pour toute la société. Vous avez reçu des menaces pour avoir dénoncé les crimes de violences sexuelles. Vous avez même quitté votre pays à cause de ça. Qu'est-ce que ça fait de vivre et de travailler dans la peur ? Moi, si je suis menacée, c'est parce que je fais quelque chose. J'ai provoqué, par exemple, les bourreaux. J'ai provoqué un système. Mais ces femmes, elles n'ont provoqué qui ? Personne. Elles n'ont rien fait. Mais elles sont victimes des graves atrocités qu'on puisse imaginer sur cette planète. Et c'est cela qui nous donne le courage. C'est vrai, on a peur. C'est vrai que quand on reçoit des SMS où on dit que si tu continues, tu auras deux balles dans la tête, on a peur. Mais celui qui veut te tuer ne va pas t'envoyer un SMS. Il va te tuer directement. Qui est en capacité d'installer une paix stable et durable en République démocratique du Congo ? Tout le monde. Tout le monde. La paix, c'est une question universelle. La paix, c'est une question, premièrement, de responsables qui sont directement liés et qui sont obligés de protéger la population. Je vois là le gouvernement congolais. La responsabilité incombe également la société civile congolaise que nous sommes à continuer à accompagner ce gouvernement afin que ce dernier puisse mieux faire son travail. Aussi, la responsabilité incombe à la région, à toute la région de Grand Lac, tous les voisins de la RDC qui également sont responsables d'une manière ou d'une autre de ce que nous connaissons en RDC. Aussi, la responsabilité incombe au continent africain, aux États africains, à l'Union africaine qui doit savoir prendre ses propres responsabilités et résoudre ses propres problèmes. La responsabilité va au-delà des frontières, au-delà des océans. La communauté, c'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Le conflit congolais était plus un conflit économique. Il y a eu plusieurs rapports qui ont dénoncé et qui ont cité nommément les multinationales qui ont été impliquées directement ou indirectement dans les financements de groupes armés, tout simplement par des intérêts économiques qu'ils recherchaient. Et suite à cela, 6 millions de Congolais ont été tués. Plus de 500 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles. Et donc, la responsabilité est partagée. Et chacun doit répondre de ses actes. C'est ça la justice. L'histoire de votre pays est marquée par les guerres mais aussi par la lutte constante des femmes en faveur de la paix. Que peut-on apprendre de ce combat des Congolaises ici, en Europe, au moment où on vous décerne ce prix ? L'Europe vit dans une situation de naïveté, si je peux dire ainsi. Et cela, c'est suite à tout ce qu'on leur donne, les informations qu'ils reçoivent de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent de pauvres. L'Afrique, c'est le tiers-monde. L'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est maladie, Ebola, ainsi de suite. On ignore qu'en Afrique, il y a des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes capables de soulever le monde et de dire non aux atrocités. Et l'Europe doit changer maintenant sa façon de voir les choses en Afrique. L'Europe doit changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. C'est très important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci.